bonjour bonjour voilà voilà je crois que direct se lance oui c'est parti c'est parti alors le micro est bien mis j'espère que quelqu'un peut dire si tout est ok si on entend bien le son du micro quoi qu'on m'a dit qu'il allait un peu trop fort la dernière fois ce que quelqu'un qui est déjà là salut salut donc aujourd'hui on a notre rendez vous qui va être principalement consacré à l'eau donc je regarde si bientôt vous allez arriver puisqu'on a toujours ces deux trois minutes de décalage donc je regarde si vous me voyez et si quelqu'un est là ah voilà voilà bonjour à toutes et à tous le dauphin en provence christiane coucou toi ok c'est parfait et le son christiane ça va c'est pas trop fort parce que j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit par message privé que c'est un peu trop fort donc je voulais savoir j'ai un peu réajusté si le saut ok bah si tu me dis que tout est ok bah tant mieux tant mieux alors qui est là ce soir avec nous je vais regarder qui est là ce soir avec nous donc je regarde un petit peu sur ma bande qui est 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 un qui est là ok voilà voilà non c'est pas là en plus tout cas voilà 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 je vois qui est qui est qui est qui est qui est là voilà donc ça on est bon super alors je vois que dominique façotte a un peu faux attend attend volume voilà christiane est ce que c'est mieux comme ça j'ai diminué le son si tu peux me dire que mon côté moi tout est ok donc je vois que dominique nous rejoint bonjour dominique martine aussi alors là nous partons en voyage avec h2o alors 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 super donc christiane qui me confirme que le son est bon je vais diminuer pour être sûr que je n'ai pas trop diminué puisque c'est pas évident à régler quand on est tout seul donc si quelqu'un d'autre peut me dire si c'est ok pour le son yannette bonsoir yannette c'est super de vous retrouver fidèle rendez vous du jeudi parce qu'aujourd'hui dont nous allons parler de l'eau un peu fort encore mais cela ne dérange pas un temps un peu fort encore voilà j'ai encore diminué d'un cran christiane si c'est ok pour tout le monde les autres aussi à vous pouvez me dire si au niveau du son chez vous ça va donc normalement diminuant d'un cran j'espère qu'on m'entend toujours et merci à florian qui m'avait fait part de ce message merci florian tu vois florian je tiens compte de tous les messages que vous m'écrivez et dès que je peux réajuster ben je réajuste bon j'attends encore une ou l'autre qui me dit que c'est ok et on va démarrer la 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 alors donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous bienvenue donc dans ce rendez vous du jeudi pour le live qui sera consacré à l'eau l'eau source de vie l'eau source de toute conscience parce que nous verrons vraiment l'importance de l'eau dans notre organisme surtout si vous êtes public comme moi qui voulait faire le maximum pour rester en bonne santé et bien il n'y a rien à faire numéro un ben on va devoir consacrer vraiment une attention particulière à l'eau alors je vais peut-être un caroline est là donc caroline je pense aller laisser un message déjà d'un livre à lire qui est pas mal moi je vous en ai préparé ici quelques ans donc c'est super comme ça s'il y en a d'autres qui auront des ouvrages intéressants à partager je vous invite alors à les mettre déjà dans les commentaires mais nous allons commencer par une petite question donc aujourd'hui ça va être un petit peu des petits jeux des petits jeux et je vais vous proposer à la fin du live un petit exercice à faire tout simple et cet exercice va vraiment bien vous faire comprendre tout ce dont j'aurais parlé dans l'exercice et dans l'exercice moi dans le live et vous aurez alors après pour le prochain live la possibilité de poster les photos plutôt d'ici quatre semaines parce que l'exercice se dure souvent quatre semaines je sais que certains vont être intrigués mais plutôt que cinquante mille mots juste un petit exercice et là vous allez avoir vraiment la preuve que tout ce que je vais vous raconter et ah ben voilà Evelyne qui nous rejoint coucou Evelyne super donc voilà voilà alors la première question je vais vous poser c'est celle ci à votre avis à quel moment y a-t-il eu ou y a-t-il eu vraiment le plus d'eau dans notre corps c'est-à-dire à quel moment nous avons vraiment été enrobés de beaucoup beaucoup d'eau voilà j'attends la réponse une réponse concernant ce moment dans notre existence où il y a eu vraiment je pense qu'on était émergé je pense à 90% c'est vraiment à ce moment là où notre corps avait vraiment le plus d'eau en vieillissant l'eau décroît dans notre corps de 90 on passe à 85 puis à 80 puis à 75 puis à 70 donc en vieillissant nous perdons apparemment pas mal d'eau alors in utero pour marie stéphane draguet bravo donc quand le spermatozoïde a rencontré l'ovule c'est vraiment dans une énorme veille noire remplie d'eau un énorme aquarium que ça s'est passé puisque cet aquarium était plein à 90% donc notre petit ovule et notre petit spermatozoïde se sont rencontrés donc dans une fréquence vibratoire qui était l'environnement dans lequel baignait bien entendu les cellules de nos parents et ce qui a imprégné je vais dire notre être nous ce petit foetus qui baignait dans toute cette eau citer les fréquences vibratoires au moment de la conception donc si on a des parents qui étaient remplis d'amour qui était dans la tente de ce bébé qui ont tout fait vraiment pour le désiré pour construire une nouvelle vie bien on va dire que cette eau pendant c'est ce moment fabuleux de cette rencontre a été vraiment baigné d'une très haute vibration puisque c'était vraiment une vibration d'amour et puis tout au long je vais dire des neuf mois chaque fois que la maman a vécu des émotions difficiles des moments très dur je vais dire eh bien ça s'est imprégné l'eau c'est comme une bande magnétique l'eau c'est quelque chose de très magnétique donc dans cette eau s'est imbriqué je vais dire des fréquences qui font que nous en tant qu'adultes on peut dire qu'on a en général 80% des émotions qui ne nous appartiennent pas mais qui appartiennent à notre art généalogique donc nos parents nos grands parents nos arrières grands parents et au dessus de suite et au dessus de suite donc voilà donc déjà on se positionne que ce qui nous a construit nous bien ça s'est passé dans l'eau donc la fréquence magnétique de l'eau est très importante pour la construction de la vie humaine c'est pour ça que l'eau il faut la respecter l'eau est vraiment quelqu'un une conscience sacrée donc c'est vraiment important et c'est ce que je vais tenter de faire je vais dire dans le live de ce soir de vous donner comme ça quelques petites informations sur l'eau je regarde les nouvelles qui arrivent Evelyne voilà ben vous aviez tous pratiquement bien répondu bravo bravo pour cette première question alors si vous avez un esprit très cartésien vous pourriez me dire oui mais tu nous racontes ça mais mais est ce que c'est vrai alors il faut vous dire que de nombreux chercheurs au niveau scientifique ont fait des études et des expériences pour le démontrer mais bien 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 plus loin que là que ces chercheurs de ce monde scientifique nous avions au niveau des peuples de la terre des cérémonies des rituels qui vénéraient l'eau donc par exemple en Inde on va dire que l'eau du ganche est sacrée pourquoi parce que cette eau transporte des messages des codifications qui concernent aussi bien nos cellules que nos corps spirituels donc l'eau du ganche en tant qu'eau était sacrée aussi parce que de nombreuses prières donc de nombreux rituels la rendaient sacrées alors de l'autre côté de l'eau façon de parler donc si on se trouve au niveau des indiens peut-être au niveau allez je vais choisir les dakotas donc dans cette tribu de dakotas ben on vénérait l'eau et on considérait que l'eau était un véhicule entre nos cellules donc nous et nos intentions donc lorsqu'on priait on disait que c'était bien de prier en se dirigeant vers l'eau en invoquant la puissance de l'eau puisqu'on sait que l'eau c'est une force magnétique et que c'est une force magnétique qui est reliée au cosmos déjà vous savez bien que le cycle de la femme comme on l'a déjà vu dans la roma 2 comme la lune et bien ça va diriger les marées donc il y a bien un rapport entre le cosmos et l'eau là on ne peut pas on ne peut pas le nier donc ces anciens peuples de la terre on va dire moi je les appelle les peuples de la terre parce qu'ils étaient vraiment en lien avec la terre ils entendaient le message de la terre ils entendaient le murmure de l'eau donc ces peuples là régulièrement vénérait l'eau soit par des chants soit par des prières soit il faisait aussi des instruments de musique donc certains sons vont élever la vibration de l'eau donc pour vous dire que cette connotation sacrée de l'eau elle est très 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 ancienne c'est avec l'arrivée des colons donc du monde matérialiste ce monde qui veut ce monde matérialiste qui veut s'emparer je veux dire du pouvoir de la propriété de tout donc l'eau maintenant elle est mise en bouteille je sais pas si vous faites de temps en temps cette réflexion est ce que c'est normal qu'on en arrive à devoir acheter de l'eau devoir payer l'eau si cher de penser que mettre de l'eau en plastique est super mauvais pour la planète donc ça les plastiques vous connaissez mais moi je vais vous déjà déjà vous proposer une alternative c'est la gourde en métal donc moi j'en ai de différentes dimensions en fonction si je pars bon une après midi mais en général je remplis cette gourde de scie quand je suis dans la rue pour ne pas devoir acheter une bouteille en plastique d'eau et cette eau je la mets dans cette goutte et je la mets dans mon sac à dos donc si vous deviez déjà faire quelque chose pour vous pour la planète parce que dites vous bien que votre eau intérieure est en résonance avec l'eau extérieure donc plus l'eau à l'extérieur sera polluée plus elle va véhiculer des messages de maladie plus l'eau sera pure c'est à dire l'eau vous voyez la neige qui tombe qui se met sur les montagnes et puis après ça nous fait les belles petites rivières qu'on voit bien cette eau là elle est chargée de messages de vie c'est une bande magnétique honnements vibratoires donc des fréquences de vie donc ça va vous apporter la santé ça va vous apporter la joie ça va aussi vous relier à la nature à écouter les messages de la nature et à suivre vraiment votre chemin et non pas celui qui vous a été enseigné à l'école par une société matérialiste vous fabriquer pour répondre aux systèmes à l'économie et non pas vous former à respecter la vie à garder vraiment nos forêts propres à ne pas polluer l'eau on a tous toutes les machines et les instruments nécessaires pour pouvoir dépolluer la planète mais nos gouvernements ne sont pas dans cette optique d'écologie on a bien vu avec françois l'eau qui s'était présenté comme ministre de l'environnement dans le donnait aucun budget donc lui il avait les idées mais aucun budget par contre pour le nucléaire il ya du budget pour les fusées dans l'espace il ya du budget pour financer plein de trucs il ya du budget mais l'écologie c'est tout en bas tout en bas de la grande liste donc forcément et comprends qu'il n'est pas resté donc voilà moi premier petit truc je vous invite vraiment à vous munir de ceci comptez sur une année combien de bouteilles plastique à vous seul vous utilisez réfléchissez combien de bouteilles alors si vous ajoutez des bouteilles de votre mari les bouteilles de votre enfant vous en avez un vous en avez deux vous en avez trois les bouteilles de vos parents les bouteilles de vos voisins imaginez déjà rien que ce tout petit comité le nombre de bouteilles plastique qu'il va générer dans l'environnement donc voilà moi je vous avise vraiment ça c'est le numéro 1 alors numéro 2 si vous ne voulez pas prendre la gourde sachez que de nombreuses marques font maintenant les bouteilles en verre donc prenez des bouteilles en verre c'est toujours mieux que les bouteilles en plastique voilà 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 donc ça c'est deux petits trucs que je vous conseille vraiment ça ne coûte pas cher et alors une idée aussi c'est que si vous êtes comme moi en télétravail tout le temps devant l'ordinateur sauf quand j'ai promené mon chien bien sûr et que je vais courir là je vous assure je suis pas devant ce que je m'octroie aussi pas mal de moments bien-être et bien c'est de prendre une carafe et je trouve que si vous avez une jolie carafe il en existe à tous les prix voire même à les chocs sommes la mienne vient de chocs femme voilà regardez en cristal comme ça 20 euros donc c'était vraiment quelque chose qui coûtait dix fois plus 1 et bien le fait de boire quelque chose qui est joli ça vous donne nettement plus envie de boire que de boire dans une bouteille en plastique moi je bois à votre santé donc voilà moi je vous conseille déjà de faire ça ce sont des petits trucs tout ça mais qui vont vous permettre déjà de changer vos habitudes et de penser à la planète alors on va revenir maintenant à l'eau donc il faut savoir que l'eau est quelque chose qui est vraiment très à christiane me dit qu'elle a des coupures dans le live un bonjour à l'île j'en profite pour dire bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre moi je n'ai pas de coupure dominique me dit qu'elle en a aussi donc je ne pense pas que ça vient d'ici parce que j'ai une bande passante de plus de 300 megabytes donc c'est pas mal avec la fibre de verre regardez un peu s'il y en a d'autres qui ont des coupures par exemple Evelyne qui est de la région est-ce que Evelyne tu as des coupures Marie-Stéphane toi tu es très loin Caroline aussi peut-être de la région regardez un petit peu si vous m'entendez bien si vous avez des coupures donc j'ai deux personnes qui ont des coupures est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des coupures ou est-ce que vous continuez à bien m'entendre j'attends vos réponses avant de pouvoir continuer alors alors parce que les coupures moi j'en avais eu lors du premier live ça ne venait pas de moi en fait c'était les bandes passantes où vous êtes qui parfois sont vraiment trop faibles en megabytes donc Caroline me dit que elle c'est ok Evelyne me dit qu'elle a eu deux mini coupures bon ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui il est fort probable qu'il y ait énormément de personnes je vais laisser mes lunettes énormément de personnes qui font des live et de ce fait à mon avis les bandes passantes doivent être ah ben non ça revint ah ben tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux donc maintenant je sais plus où j'en étais dans mes petites qu'est-ce que je vous disais ah Marie ça va bonjour Martine super bon maintenant si tout le monde ça va c'est bien donc on était d'allô donc j'avais dit les deux petits trucs bon que sûrement la plupart de vous connaissez déjà mais je trouve que ça quand on était jeune on allait au scout on avait tous une gourde quand on était plus jeune donc je trouve que ce serait vraiment le moment de les ressortir puisque je vois déjà autour de moi que dans les magasins ont fait vraiment marche arrière sur une hyper consommation le magasin bio où je fais mes courses a complètement rénové et à supprimer toute une série de produits emballés pour les remplacer par du vrac tout cas sur place où on peut amener son propre bocal donc là je pense peut être super intéressant que de plus en plus de magasins prennent conscience aussi de tous ces petites choses à faire pour améliorer donc tout à l'heure je vous disais que lorsqu'on était dans le ventre de maman et déjà la première rencontre ici du spermatozoïde et de la cellule a influencé je vais dire une partie de 80 % de nous ne sait pas à nous c'est les émotions des autres et nos ancêtres l'on se pourrait se demander mais comment est-ce que ça peut se transmettre quelque part l'eau elle est en circuit fermé c'est à dire que l'eau qui vient de la montagne et bien c'est une eau qui va s'infiltrer dans la terre qui va faire des petites rivières et puis à un moment donné ces petites rivières ça va s'évaporer ça va faire de gros nuages qui à leur tour vont refaire de l'eau de pluie qui vont reformer des petites rivières et c'est un cirque comme ça sans fin ça veut dire que l'eau que nous buvons et l'eau que les dinosaures peut-être buvaient il y a x milliers d'années l'eau que nous buvons et l'eau que buvaient nos arrières 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 jusqu'à remonter le temps grands parents donc il y a ce circuit qui fait que de cellule en cellule il va se passer des échanges électromagnétiques par l'eau donc c'est pourquoi l'eau elle est hyper hyper importante au niveau de sa qualité donc dans la roma 1 on avait vu qu'il y avait différents facteurs donc la résistivité de l'eau le péage de l'eau donc on avait vu ces différents facteurs mais pour faire plus simple je dirais qu'il y a des études très intéressantes donc je viens de parler des tribus dakota ou des indiens avec le gauche mais en russie en russie il y a pas mal de lacs aussi ou lorsqu'on s'y baigne on se guérit de pas mal de maladies ou des eaux sacrées que l'on boit et là aussi ça nous guérit donc c'est bien la preuve que certaines eaux ont même un message de guérison d'ailleurs quand on baptise un enfant mais on prend de l'eau donc l'eau on va la retrouver partout parce que c'est une messagère d'information donc l'eau si on voulait un petit peu l'analyser de plus près on a un des pionniers de l'eau qui était rené caton parce que rené caton avait démontré au 19e siècle donc c'est déjà assez loin au 19e siècle donc que l'eau l'intérieur de notre corps avait vraiment la même composition que le la composition de l'eau de mer donc celles qui ont fait les aromas avec moi on doit se rappeler de rené caton qui avait même fait l'expérience donc à un moment donné c'est un chien qui était condamné à mourir je sais plus quelle maladie il avait ce chien et on lui a fait une transfusion donc d'eau de mer donc l'eau de mer ce sont les petites ampoules que je vendais au magasin mais vous trouvez bien sûr dans les commerces et bien cette eau de mer a ressuscité le chien et à l'époque fin du 19e siècle on soigne beaucoup avec l'eau de mer puisque l'eau de mer contient les 92 oligo-éléments du taboulo de mandeliev mais aussi cette information de vie donc certaines communautés religieuses ne voulant pas les transfusions de sang mais se faisait faire des transfusions je vais dire de plasma caton parce que le plasma caton avait cet effet de régénérer le sang beaucoup plus rapidement donc fin du 19e siècle mais de très graves maladies se soignaient avec l'eau de mer de caton alors la meilleure eau de mer c'est celle qui est issue de grands vortex parce que le fait de dynamiser l'eau par ses grands vortex souvent c'est du côté de la bretagne je pense et bien cette eau là en tant que plasma caton donc la méthode originelle on va dire est la meilleure il y a beaucoup d'autres marques qui sont pas mal elles ont toutes moi j'avais deux marques différentes il y avait une petite différence selon les personnes ça veut dire quoi selon l'information que cette eau de mer là contenait et bien convenait mieux à ce type de personne qu'à cet autre type de personnes donc toutes celles qui ont fait les cours de radiesthésie ben savent qu'elles peuvent se servir de la radiesthésie pour voir quelle est la marque qui leur convient le mieux mais si vous avez l'occasion de tester la marque rené caton donc celle je pense qu'il vient d'espagne je pense qu'ils sont situés en espagne mais l'eau provient de vortex ça normalement c'est la meilleure mais ça se peut que l'information ne vous convienne pas trop elle est peut-être trop forte pour vous il vaut mieux peut-être commencer par une sous marque je veux dire qui elle va vous donner de toute façon les 92 oligo-éléments mais peut-être ni au niveau information ça peut être légèrement différent est ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé le plasma de caton allez essayer de voir dont christiane me dit oui l'eau porte la mémoire de l'origine des temps oui puisque sans eau il n'y a pas de vie donc sans l'apparition des grands glaciers donc la période glaciaire il n'y a pas de vie puisque la vie est sortie de l'eau la première cellule unicellulaire elle est sortie de l'eau donc l'origine de l'eau quelque part c'est l'origine de la vie donc nos ancêtres et bien baignent dans cette eau qui est à l'origine de ce premier être unicellulaire donc ça fait partie de nos ancêtres de notre patrimoine ancestral l'eau l'eau sacrée l'eau et conscience alors est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé le plasma de caton d'un nombre d'eau de mer ou plasma de caton ça c'est vraiment les origines mais il y a différentes marques ça ne m'intéresse pas d'avoir la marque ce qui m'intéresse ce serait que vous mettiez dans le commentaire dans quel cas vous avez utilisé cette eau est-ce que ça vous a fait moi la petite histoire c'est que je l'ai découverte avec une naturopathe malheureusement qui est décédée Gisèle Soto une des plus grosses naturopathe de liège à l'époque et Gisèle m'avait dit pour mon petit garçon donc ce serait bien que tu fasses une cure de plasma de caton à ton fils pour relever son immunité ce sera bon complément aux huiles essentielles parce que les huiles essentielles vont agir de manière plutôt type électrique tandis que le plasma de caton avec les 92 oligo-éléments va vraiment nourrir la cellule en oligo-éléments qui vont permettre de transmettre aussi l'information donc moi je l'ai découvert en 93 je l'ai donc donné à mon petit garçon pendant quelques mois c'était des cures de moi je me souviens plus c'est très loin déjà et je vais dire que c'est à grâce à ce plasma de caton que j'ai ah voilà monsieur Toumi qui nous rejoint qui regarde Petroni mais Petroni is not for you donc voilà voilà donc ça c'est ma première expérience de plasma de caton et puis je l'ai essayé sur moi même et j'ai vu franchement les effets si vous êtes très fatigué c'est à dire plus d'énergie eh bien le plasma de caton est quelque chose à faire je dirais tous les trois mois vous pouvez faire une cure d'un mois à chaque changement de saison c'est bien de redonner à son organisme ses informations et surtout ses oligo-éléments qui permettent la transmission de l'information donc depuis que je l'utilise je vais dire 28 ans ouais 28 ans au magasin j'ai vraiment vu des choses miraculeuses qui ont pu permettre certains types d'opérations grâce au plasma de caton alors je regarde s'il y en a qui m'ont laissé une petite expérience oui mais me dit pas ah Christiane a des coupures elle n'entend rien donc elle aura un laurent différé je suis vraiment désolée mais ça ce sont les bandes passantes peut-être de vos régions donc je rappelle si vous avez l'occasion de faire mettre la fibre optique en Belgique c'est gratuit la fibre optique va vous augmenter votre bande passante ce qui fait que vous n'aurez pas toutes des coupures de son ou des mauvaises images ou des choses qui sont un peu tremblantes donc la fibre optique en plus c'est écologique ça vous évite les 4g les 5g donc mettez de la fibre optique c'est en plus gratuit pour le moment donc ça vaut la peine pour ne pas avoir de coupures alors est-ce qu'il y en a qui ont vraiment eu une expérience avec l'eau de mer l'eau de mer source de toute vie donc je regarde je regarde alors nous les enfants de l'océan nous allons nous appeler comme ça finalement les enfants de l'océan l'océan c'est nos arrière 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 grands parents ah la 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 je ne vois pas je ne vois pas que ça avant j'espère que vous m'entendez toujours j'espère que vous en avez oui que vous m'entendez toujours alors 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 je regarde non 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 alors je vais continuer donc je vous ai donné déjà la petite information concernant l'origine de la vie bah c'est l'eau donc l'origine de la vie c'est l'eau donc l'eau c'est sacré l'eau est en relation directe avec le cosmos c'est pour ça que les ah Christian le proche sur le portable c'est mieux bah voilà sûrement parce qu'il y a sûrement la 4g sur le portable donc c'est bien une question à mon avis de bande passante alors Dominique a une pommade d'eau de mer bah voilà l'eau de mer elle va donner une information à tes cellules c'est vraiment très très chouette d'avoir comme ça chez soi des petites choses toutes simples donc j'en reviens aux taoïstes et bien moi quand je suivais les cours avec Manta Chia au Thaïlande en tant qu'instructrice on avait un exercice qui nous permettait que de la simple eau donc on prenait un verre et c'est marrant parce que maintenant que je vous en parle sur le moment même et bien on se connectait à l'univers on mettait une intention dans nos doigts en se connectant à l'univers et puis on avait tout un rituel pour diriger je vais dire cette information dans le verre c'est toute une petite cérémonie et puis après nous buvions cette eau ça veut dire que cette eau avait reçu une intention donc l'eau allait transmettre cette intention à toutes nos cellules c'est pour ça quelque part prier l'eau demander à l'eau par les nuages qu'elles transmettent je vais dire à tout ce cycle de la vie nos intentions est très puissant c'est ce que faisaient je pense les Dakota à une certaine époque d'ailleurs au niveau des indiens vous aviez aussi la danse de la pluie donc on demandait au préposé de la danse de la pluie ou même aux gens de faire pleuvoir et le fait de faire de donner cette intention à nos cellules qui sont remplies d'eau c'est comme une bande magnétique et ça transmettait ainsi l'information puisque l'eau est conscience donc si nous nous remettons à vraiment nous connecter à l'intérieur de nous on va se reconnecter à cette conscience aussi universelle et c'est vraiment 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 important mais je remercie Annie de me dire que tout va bien ah voilà Christiane se dit Christiane elle s'est soignée avec l'intention de l'eau et j'étais éligible pour l'opération ben voilà c'est bien ce que je dis donc si un simple verre d'eau on peut le programmer bon je ferai peut-être une petite vidéo sur ça parce que là c'est tout un petit truc que je ne me suis pas préparée donc il faut vraiment être au calme on pourrait peut-être faire ce petit rituel là ça pourrait être vraiment intéressant ça ne coûte rien qu'un verre d'eau un verre d'eau pas un verre en plastique on est d'accord vous prenez un verre d'eau et on va en fait la programmer l'eau est programmable c'est ça qui est magique avec l'eau on peut la programmer pour nous traiter de pas mal de maladies d'ailleurs les russes sont très forts avec leur technologie ils ont déjà les codes je vous rappelle de regarder la vidéo sur les algorithmes si vous ne l'avez pas eu pour mieux comprendre donc ils ont déjà les algorithmes de toutes les maladies et ils envoient l'algorithme inverse pour effacer ce tracé de la maladie donc déjà en programmant l'eau c'est ce que Jacques Benveniste avait fait je vais en revenir à Jacques Benveniste donc on a vu un petit peu maintenant ce qui passait au niveau des peuples de la terre mais les scientifiques au 20ème siècle un des premiers au CNRS à avoir fait beaucoup de recherches c'est Jacques Benveniste donc Jacques Benveniste avait un collègue au Japon et ils avaient fait un échange c'est à dire que Jacques Benveniste avait mis en fréquence sur un ordinateur la fréquence que le tétard mettait pour grandir, pour se développer et il avait enregistré donc tous des paramètres comme ça de ce petit tétard qui allait devenir une grenouille et il a envoyé cette fréquence à son homologue et il a mis cette fréquence dans l'eau pour que le petit tétard enfin c'était toute une histoire avec des petits tétards et il a pu prouver par là que l'eau a une mémoire puisque maintenant on doit passer par le monde scientifique pour prouver que l'eau a une mémoire bon lui il l'a déjà prouvé donc je me demande ce qu'on attend alors pour dépolluer les eaux et pour ne plus que nos gouvernements autorisent la pollution parce que tout est question d'éducation donc si on sait nous obliger à porter un masque au niveau de la bouche sur la planète entière on devrait alors peut-être je pense interdire les bouteilles en plastique et interdire tout ce qui a été créé qui va polluer la planète que soit la terre, que soit l'air ou que soit l'eau si mondialement tous nos gouvernements obéissent à une élite qui ont décidé de nous faire porter un masque ben je crois que maintenant tout est en place on pourrait dire ben maintenant on va commencer à faire plutôt des gestes pour la planète supprimer les plastiques, supprimer enfin il y a moyen vraiment on a tout 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 au niveau pour que le message soit mondial je dis si quelque chose peut se faire dans un sens ben ce même quelque chose on peut le faire dans l'autre sens donc voilà ça c'est un message si certains nous entendent et peuvent prendre conscience que grâce aux médias il y aurait moyen d'envoyer des messages de non pollution de la planète ce serait quelque chose de merveilleux déjà enseigné depuis la maternelle puis l'école primaire le sacré de l'eau, le sacré de la terre et le sacré de l'air et comme ça ben notre planète on va pouvoir stopper je vais dire sa pollution alors je regarde on m'encore écrit donc les hadias faisaient ça avec des serpents crotales et quand le serpent se tordait en éclair l'eau tombait ben voilà Christiane est très au courant apparemment ah elle a vu une petite vidéo de Patrick Drouot donc Patrick Drouot donc métaphysicien que Christiane a eu comme professeur et moi j'ai eu mais un peu moins que Christiane Christiane a fait un peu plus donc il était vraiment un métaphysicien extraordinaire qui allait comme ça dans les tribus anciennes un petit peu voir ce qu'il faisait les rituels par rapport à la terre par rapport à l'eau donc ça voudrait être intéressant de lire comme ça je vais dire c'est l'occasion de lire peut-être tout le temps branché sur votre ordinateur pour le travail mais peut-être au lieu de regarder un film ben c'est peut-être lire un livre comme ça il y a pas mal de livres d'ailleurs je vous en ai préparé donc je vous ai préparé le livre de René Caton donc cet inventeur qui au 19ème siècle a prouvé que notre milieu intérieur c'est-à-dire que là où baignent nos cellules c'est exactement la même composition que l'eau de mer et René Caton je vais dire c'est tout un bouquin mais qui est pas mal à lire c'est très scientifique mais bon voilà celui qui serait sceptique ben il peut lire alors vous avez aussi ce livre-ci l'insoutenable vérité de l'eau donc aux éditions Très Daniel donc j'avais mis un petit signet oui parce qu'il y avait une petite passage je trouvais super sympa la source a soif d'être bu afin de vous transmettre la musique de l'univers cette musique qu'elle murmure depuis une éternité indifférente au temps de l'homme enchaîné et qui attend immuable que vous la captiez donc ça c'est un message de l'eau il y a pas mal de petits messages comme ça dans ce livre-là et puis je vous ai pris deux magnifiques livres ce sont les expériences du japonais Masuru Emoto donc je vais vous en montrer une ou deux il y a trois volumes moi j'avais acheté les deux premiers volumes il y a presque 15-20 ans donc qu'est-ce qu'il avait fait lui ? il a dû être en contact avec Jacques Benveniste mais lui a mis au point une technique de cristallisation de l'eau pour mesurer la pureté de l'eau et ça se mesurait plus une eau est pure plus elle ressemble à un cristal donc regardez ah je casse le livre bon c'est par exemple je vais le recoller voilà vous voyez le cristal et plus une eau est impure voilà à quoi elle ressemble donc on est très loin de ceci donc ça veut dire quoi ? qu'on peut mesurer la pureté de l'eau simplement en la cristallisant et puis avec un microscope on va regarder à quoi ressemble ce cristal et dans le volume 2 vous avez l'eau en tant qu'information donc ici à droite c'est l'eau avant le tremblement de terre et ici la grande image c'est l'eau juste avant le tremblement de terre donc cela prouve encore que l'eau est vraiment elle a une conscience donc elle peut se transformer elle peut émettre un message et ce message peut être photographié donc vous avez avant le tremblement après le tremblement ici le cristal prend la couleur c'était une partie du Japon où il y avait des arbres à fruits et on voit que même le centre du cristal prend la couleur un jour on parlera de l'importance des couleurs c'est vraiment méga important aussi les couleurs puisque sans le mauve il n'y a pas de vie retenez que déjà la couleur de la vie c'est le mauve alors ce que je vais vous montrer ici est vraiment extraordinaire donc c'est un lac au Japon qui était pollué donc l'eau photographiée elle est là et puis les moines ils sont venus prier donc ils sont venus prier et après voilà à quoi ressemblait le cristal de l'eau donc quand je vous dis qu'on a suffisamment sur la planète de technologie pour dépolluer on a aussi simplement la prière, la méditation donc je vous rappelle le nom c'est Masuru Emoto il y a trois albums ça vaut vraiment vraiment la peine je vais dire de lire c'est encore prendre plus conscience de ce que je vous dis l'eau est conscience l'eau c'est une bande magnétique qui est chargée normalement lorsqu'elle était pure de donner à nos cellules l'indication de la santé de la longévité et lorsqu'on a commencé à polluer les eaux et bien dites-vous bien que le message que l'eau véhicule est plutôt un message de maladie on en arrivait même à une époque je me rappelle en Angleterre les hommes qui buvaient de l'eau attrapaient des seins pourquoi tellement il y avait d'hormones dans les poulets donc les gens qu'est-ce qu'ils faisaient ils allaient uriner forcément mais l'eau elle va dans les égouts puis tout est fermé ça monte, ça descend, ça monte et bien dans cette région-là et bien les hommes buvaient de l'eau chargée d'hormones et commençaient à avoir des seins c'était fait des années 90 ou début des années 2000 je me souviens donc chaque fois que l'on va absorber quelque chose de mauvais quelque part l'information est dans notre urine plus vous prenez des médicaments toxiques dites-vous bien qu'elle est dans l'urine ça veut dire que certains scientifiques par rapport à ce que nous vivons maintenant disent que si on veut mesurer la quantité de germes de ce qu'on nous met de ce Covid et bien ce serait plus simple d'analyser les eaux parce qu'on retrouve dans les eaux alors une analyse qui permet justement de dire cet endroit-là il y a énormément donc ce serait plutôt cet endroit-là qu'il faudrait confiner par contre là ça va il n'y a rien donc voilà déjà l'eau elle va nous transmettre non seulement la santé quand elle était pure mais quand elle est polluée elle va donner à nos cellules une information de maladie donc c'est pour ça qu'il faut éviter de boire toute de l'eau trafiquée je ne vais pas faire la marque des grandes eaux trafiquées bien sucrées bien breune vous voyez le nom que je veux dire il y a aussi ces eaux oranges bien sucrées voilà je ne fais pas leur publicité désolé donc c'est mieux de boire de l'eau pure de l'eau en bouteille alors l'eau du robinet c'est pas l'idéal pourquoi ? moi je parle pour liège dans liège ici notre eau elle est remplie de chlore ça sent la javel c'est rempli de rouille aussi parce que moi j'ai de grands filtres à charbon et en dessous j'ai des filtres pour tous des produits toxiques que le charbon ne capte pas parce que le charbon c'est pas à 100% certain que ça capte tout donc en mettant en plus ces deux autres fils spécialisés donc moi je prends Berkeley B-E-R-K-L-E-Y donc vous avez ces grosses je ne serai pas à vous la porter parce que c'est trop lourd mais lorsque vous mettez l'eau du robinet et que vous la mettez là et puis que vous buvez c'est tout à fait différent un verre de ceci, un verre de cela donc il existe pas mal de techniques aussi pour dynamiser l'eau donc je ne sais pas si Daniel est là mais Daniel elle le vend ça puisque je lui en ai acheté aussi l'eau la des plus grosses énigmes de l'hiver ah ben voilà regardez vous a mis Christiane elle vous a mis des liens essayez de les copier c'est pas mal parce que j'ai l'impression que quand on est en live on n'a plus vraiment accès aux commentaires donc je vous serai vous je ferai une petite capture d'écran et prenez peut-être les liens que Christiane vous a mis si vous êtes intéressés c'est pas mal voilà donc comme dit André l'eau est notre plus belle richesse ben oui on est sorti de l'océan nous sommes des enfants de l'océan donc il n'y a rien à faire c'est cracher c'est cracher sur nos ancêtres c'est cracher sur la terre c'est cracher sur la vie en fait quand on pollue l'eau donc je prends vraiment conscience que l'eau c'est quelque chose donc je vais pour mon corps lui donner l'eau la plus pure donc une eau qui est filtrée l'idéal si vous habitez bien sûr près d'une source qui n'est pas polluée ben essayez plutôt de boire cette eau là bon bien sûr voyez si elle est potable parce qu'entre temps avec tout ce qu'on nous met dans l'air maintenant tout ce que les gens vont uriner avec tout ce qu'ils avalent comme médicaments donc imaginez vous n'avez pas de maladie mais dans l'eau il va y avoir des informations de maladies que vous n'avez pas jusqu'où on va donc il faut vraiment vraiment je vais dire si vous êtes dans l'écologie ben de faire le maximum pour influencer je vais dire nos gouvernements à se rendre compte qu'il faut décréter un énorme budget plutôt qu'un budget pour aller sur la lune pourquoi aller sur la lune ? alors qu'on a ici une planète qui s'appelait le paradis non on la détruit et on va aller maintenant coloniser les autres non il faut vraiment essayer si vous faites de la politique ben de décréter un budget numéro un à la planète à sauver l'eau et puis à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inégalité donc il faut que tout le monde aille à manger il faut que tout le monde aille au toit et c'est possible les ressources nous le permettent donc voilà il faut tout revoir donc au niveau de l'eau je vais vous faire faire une petite expérience donc vous retenez vous devez essayer de boire c'est de l'eau pure donc vous achetez moi je trouve que berkeley c'est super bien il y a peut-être d'autres marques qui sont aussi bien mais ce qu'on vend quasi partout qui commence par B et qui finit par A ce n'est pas le... donc je vais vous montrer des petits pots vous voyez c'est des petits pots donc dans le livre de Masuru Emoto parce que ce n'est pas facile à retenir il y avait une expérience je vais vous la montrer et moi je vais vous montrer ce que je faisais faire à mes élèves en développement personnel à moins que Manon je ne l'ai pas mis bon c'est pas grave je vais vous l'expliquer donc il avait pris des pots comme ça il avait mis de l'eau il avait mis des étiquettes sur une étiquette il avait écrit sale et sur l'autre étiquette il avait écrit propre il a cristallisé l'eau et il a regardé au microscope là où c'était écrit sale et bien l'eau ça ne formait rien c'était laid c'était des formes impures ça ne ressemblait à rien et là où le cristal a été fait avec l'eau qui est propre c'était vraiment de super beaux cristaux donc un petit peu comme ceux de la couverture donc ça veut dire que regardez comme c'est magnifique rien que mettre un mot ça change tout je vous ai expliqué tout à l'heure que les moines avaient prié et qu'on a vu la différence au niveau de la cristallisation de l'eau polluée puis après l'information de l'eau était tout à fait une information de vie puisque le cristal était parfait donc moi je vais vous inviter à prendre deux petits pots sur le premier petit pot voilà vous allez marquer amour vous allez dessiner des petits coeurs moi j'ai même mis l'oeuvre en anglais des petits coeurs comme ça faites ça sur l'autre vous allez découper un code barre prenez-le le plus grand possible c'est ça le code barre donc vous allez prendre un ciseau vous allez découper le code barre comme ça avec tous ces chiffres et vous allez le coller donc prenez du papier collant vous mettez le papier collant comme ça ça va ? voilà mais prenez-le assez grand c'est bien alors qu'est-ce que concerne l'expérience ? c'est une expérience que j'aimerais bien que plusieurs d'entre vous fassent parce que c'est une expérience que j'ai faite pendant des années dans les cours de développement personnel donc les gens viennent un jour par mois je leur avais dit de prendre du riz donc ils prenaient du riz normal et je leur avais dit de cuire ce riz normalement 15 minutes je sais pas quelle marque de riz peut-être 15 minutes ou 20 minutes et puis ce riz il fallait bien sûr l'égoutter quand il était bien égoutté et refadi ils allaient remplir les deux flacons et puis ils allaient prendre bon il faut pas que ça colle hein vous laissez un petit centimètre et puis vous rebouchez donc les deux flacons un avec le code barre et l'autre avec le petit coeur le je t'aime voilà et vous allez les mettre par exemple sur une étagère mais pas l'un à côté de l'autre voilà il faut quelque chose entre les deux mais s'ils sont tous les deux au soleil ils sont tous les deux au soleil l'idéal c'est pas toujours bien sûr de les mettre au soleil mais un endroit tempéré normal et vous allez observer chaque semaine ce qui va se passer et bien je vais pas vous donner la réponse ce serait trop simple vous allez faire cette expérience et cette expérience elle peut durer quatre semaines donc ça c'est déjà un moyen intéressant pratique pour vous faire comprendre que l'eau elle a une conscience elle a une mémoire et elle a comme une bande magnétique on pourrait dire c'est un ordinateur qui va transmettre à la matière vivante donc on rit ici présent une information et cette information va totalement le transformer ça veut dire que l'eau elle va capter ce qui est écrit ici et l'eau elle va capter ce qui est écrit ici l'eau elle a une conscience et en fonction de ce qu'elle va capter elle va l'envoyer à la matière vivante cette expérience je l'ai fait faire de différentes manières j'ai aussi dit vous prenez les deux pots vous ne mettez pas d'étiquette mais tous les matins à une vous dites oh que tu es beau mon riz oh mon riz oh mon riz oh mon riz quel bonheur de pouvoir te regarder et à l'autre vous dit berg toi tu pues oh non mais que t'es manche oh franchement quelle horreur si vous avez du coeur l'expérience ne marchera pas parce que vous aurez difficile de dire ça au riz par contre si vous avez des talents de comédienne et que vous vous sentez être une autre personne et que vous faites cette expérience là vous allez voir que rien que le pouvoir des mots l'eau qui est dans le riz va le capter parce que tant que le riz est vivant il possède de l'eau c'est comme une plante tant qu'elle est vivante vous l'arrosez elle vit une fois qu'elle est morte elle est morte bien une fois qu'elle est vivante donc l'eau qui est dans ce riz elle va aussi capter la vibration donc vos mots et ça va également transformer le riz vous aurez un pot qui va nanana et l'autre qui est nananana c'est stupéfiant et je vous invite aussi une fois que l'expérience est terminée après 4 semaines c'est peut-être après la première semaine peut-être de sentir ce pourrait être intéressant aussi au niveau des odeurs parce qu'on a constaté vraiment des nettes différences mais je ne vous dis pas ce que ça sentait c'est à vous à le découvrir donc voilà moi personnellement je considère que ce serait vraiment sympa que vous fassiez cette expérience pour pouvoir la partager avec vos enfants la partager avec votre mari votre conjoint la partager avec des collègues pourquoi ? parce que dans notre société matérialiste l'eau on l'a banalisée en fait tout ce qui était sacré est devenu banal et tout ce qui était quelque chose qui va polluer qui va nous faire du tort est devenu sacré donc on est vraiment dans le monde à l'envers donc je pense qu'il faut vraiment maintenant c'est une période de grand changement pour l'humanité vous avez vu donc d'un côté les infos classiques je vais dire les médias classiques c'est toujours la même chose qu'on nous parle et bien il faut se dire à côté de ça il y a du noir dans le blanc et il y a du blanc dans le noir c'est le tarot donc ça ne demande qu'à grandir donc si nous pouvons maintenant dans cette période de transmutation revenir aux vraies valeurs aux valeurs sacrées respectons la terre respectons l'eau commençons par respecter l'eau n'achetez plus les bouteilles en plastique je rappelle vous mettez votre eau dans une gourde vous buvez de préférence dans un verre en verre quand vous êtes devant l'ordi il n'y a rien à faire c'est beaucoup plus frais plus vivant de boire dans un verre et de l'eau si vous savez prier et bien essayez de prier à votre eau voilà vous pourriez prier mettre une intention comme le faisaient les indiens les dakotas et d'autres tribus bien sûr c'est mettre une prière avant une méditation une intention voilà le mot exact c'est mettre une intention donc par exemple moi mon intention du moment c'est j'installe la paix en moi dans toutes mes cellules et je souhaite que cette paix elle rayonne entier donc je suis en train de faire cette programmation dans mon eau dès que je bois de l'eau je remercie l'eau pour ce qu'elle va m'apporter vous pouvez faire tout simple avant qu'on fasse vraiment le cérémonial c'est vraiment prendre l'eau près de votre coeur la remercier lui dire que grâce à elle vous pouvez être en vie parce que sans eau il n'y a pas de vie hein vous arrêtez de boire pendant des semaines des mois vous verrez vous n'allez pas tenir le coup donc la remercier et mettre l'intention par exemple qu'elle vous apporte la santé ainsi qu'à tous les gens autour de vous qu'elle vous apporte la paix voilà vous mettez une intention vous êtes triste qu'elle vous apporte la joie ça vous fera du bien de mettre la joie si vous êtes triste voilà ça c'est vraiment je vais dire quelque chose tout simple à faire que je vous invite à faire je vais regarder parce que je vois qu'il y en a une ou deux qui m'ont encore envoyé un petit message voilà donc Christiane confirme que les attentions c'est fort fort important donc c'est fort important de ne pas juste faire une attention pour soi comme je l'ai dit mais le faire pour tout le monde je demande la paix dans mes cellules et bien je demande cette paix pour l'univers entier je demande la joie et bien justement le sourire intérieur voilà on en revient au town nouveau mais quand on fait le sourire intérieur on sourit à son coeur on sourit à son poumon on sourit à sa rate on sourit à tous ses organes mais on sourit à l'eau de tous ses organes et c'est ça qui va véhiculer partout dans notre corps mais la bonté la gentillesse la joie la compassion tout ça est inscrit dans nos cellules parce que nous avons fait ce sourire intérieur je vous rappelle que je vous l'ai fait cette petite vidéo vous pouvez la trouver donc sur Youtube je pense que ça vaut la peine de le regarder parce que vous le ferez encore je pense si vous ne l'avez pas encore testé ou si vous l'avez testé je vous invite vraiment à refaire cette méditation du sourire intérieur en étant très consciente que vous vous adressez à l'eau de votre corps à l'eau des cellules de votre coeur à l'eau des cellules de vos poumons à l'eau des cellules de votre foie à l'eau des cellules de votre rate à l'eau des cellules de votre rate à l'eau des cellules de votre coeur je vous invite vraiment à refaire la méditation du sourire intérieur en étant consciente que l'eau est un véhicule sacré qui au départ véhiculait la vie donc nous devons absolument prendre conscience de cela pour arrêter la pollution de 1 et puis dépolluer de 2 parce que vous avez vu que les prières peuvent dépolluer les lacs donc il faudra physiquement des gens qui vont aller ramasser toutes les bouteilles sur les plages où les tortues ne savent plus pondre donc en Afrique il y a des plages c'est la cata donc voilà il y a plein de gens qui se sont proposés en bénévoles pour aller nettoyer ces plages et après peut-être demander pardon à l'eau et puis envoyer à l'eau vraiment de la gratitude penser que nous sortons de l'océan nous sommes les enfants, les arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants de la première petite cellule qui est sortie de l'océan donc rendons hommage, remercions, prions et demandons pardon pour des fois tout ce qui s'est passé et prions pour tout que nos gouvernements se tournent un peu vers le sacré plutôt que le matérialisme puisqu'on peut imposer au monde entier des règlements et bien imposons au monde entier des règlements on interdit aux industriels la production de tout ce qui va polluer l'air, l'eau ou la terre c'est pas plus compliqué que ça si on veut une peinture il faut prouver que la peinture est biodégradable si on veut acheter un instrument et bien la matière de cet instrument doit être biodégradable ça doit être comme ça voilà moi je considère que ça doit être comme ça si vous pouvez influencer dans ce sens ben faites-le que tout ce que nous produisons au niveau des biens matériels soit biodégradable et que nos pensées mes chers amis, mes chers amis nos pensées nos pensées influencent l'eau parce que la petite expérience ici que vous allez faire je l'espère parce que ce sera intéressant d'ici 4 semaines qu'on reparle de cette expérience et que dans les commentaires vous prépariez peut-être une photo des deux pots et marquer en dessous ce que vous avez observé ça vaut vraiment la peine comme ça d'autres pourront vous dire en prendre connaissance donc si je parle de ces deux petits pots retenez bien ceci quand vous dites à un enfant mais que t'es stupide vous programmez dans son eau intérieure donc dans sa bande magnétique tu es stupide donc il va avoir un comportement stupide qui va se renforcer puisque vous le programmez stupide comprenez-vous si par exemple un enfant vous dites oui tu as fait une petite bêtise à l'école mais ce n'est qu'une petite bêtise tu ne te tracasses pas ton âge c'est normal mais regarde à côté de ça tout ce que tu fais de bien vous programmer comme quelqu'un qui est avec de la valeur quelqu'un qui est positif donc je pense que chaque mot chaque attention a vraiment une très très grande importance elle va déterminer qui vous êtes donc si dans nos écoles on nous programme cerveau gauche on a créé un monde cerveau gauche puisque c'est le cerveau droit qui est relié au coeur qui est relié à la conscience donc il faut à nouveau qu'au niveau des programmes scolaires nous repensions totalement l'enseignement ça doit être totalement repensé autant on a fait cerveau gauche où on est coupé des émotions où on apprend à martyriser des animaux en laboratoire à faire des expériences où il y a la souffrance à créer des choses qui vont abîmer la terre et bien il faut absolument maintenant renourrir le cerveau droit avec des activités plus créatrices le chant la peinture le jardinage la méditation le yoga le qigong voilà il faut absolument apprendre à nous reconnecter là parce que sinon on va voir des bandes passantes qui sont habituées à recevoir des informations et qui ne vont plus réfléchir qui ne vont plus nous n'allons plus avoir de sens critique parce que nous aurons tellement une hypertrophie de ce cerveau gauche que dès qu'on nous va on va nous dire quelque chose on va le prendre comme argent comptant on ne va plus passer par la réflexion par un temps de recherche pour vérifier si l'information est correcte si l'information nous convient non et ça ne peut plus durer ça donc il faut absolument que nous retrouvions en commençant par l'eau voilà ça c'est vraiment le message que je vais vous faire passer ce soir et si vous avez d'autres petites idées pour que l'eau soit voilà par exemple une idée moi avant je prenais des bains entiers et bien de plus en plus je me lave à l'évier je prends un évier je ne le remplis même pas à bâbord et bien je me relève à l'évier parce que me laver à l'évier c'était peut-être ça l'équivalent 10 évier égal à bain ou 15 évier égal à bain parce que ma beigne noire est très grande donc ça aussi ça peut être un petit truc Mère Thérésa avec un saut d'eau elle faisait donc elle cuisait elle faisait la lessive elle faisait et ça terminait en eau de nettoyage donc l'eau elle avait plusieurs usages donc voilà moi je pense que si chacun prenait quelques instants pour voir voilà à partir de maintenant j'ai davantage pris conscience de l'importance de l'eau c'est un petit rappel pour certains c'est de la nouveauté pour d'autres qu'est-ce que je vais mettre en place dès aujourd'hui dans ma famille pour pouvoir économiser l'eau pour pouvoir moins donc pareil vos produits de lessive vos produits de nettoyage c'est pareil regardez de la manière en Allemagne c'est interdit la javel parce qu'en Allemagne ils se sont rendu compte que la javel elle abîme très fort très 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 fort l'eau et ses habitants chez nous c'est autorisé la javel et ben n'achetez plus de javel même si c'est autorisé prenez du vinaigre blanc du vinaigre de vin blanc il y a d'autres choses qui sont nettement moins euh dangereuses pour la faune et la flore aquatique que la javel et bien voilà commencez par faire des petites recherches comme ça qu'est-ce que je peux remplacer qui va moins polluer l'eau je vous invite vraiment à faire cela alors est-ce que vous avez l'une ou l'autre question sur ben le sujet de ce soir donc qu'est l'eau qu'est l'eau vous vous les petits 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 arrière 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 enfants de l'océan donc est-ce que vous avez une petite question à me poser sur ce que je viens de de vous expliquer je regarde vos commentaires le plus simple le plus simple vraiment buvez de l'eau la plus pure possible remplacer votre café par de l'eau chaude je sais bien c'est pas facile mais c'est faisable moi je l'ai fait ah voilà notre ami Tumi qui revient voilà alors est-ce que vous avez trouvé ce life intéressant si oui ben vous m'envoyez des petits coeurs des petites fleurs et je fais cela aussi depuis quelques années la bassine pour me laver et puis avec cette eau je fais le nettoyage voilà voilà Christiane elle fait un peu comme Mère Thérésa donc elle se lave et puis après elle fait son nettoyage exactement et puis pour les toilettes voilà moi c'est pareil euh une fois que j'ai vraiment pris conscience euh non moi je me lave ben je regarde ma beigne noire je dis non pourquoi gaspiller cette eau en fait je me dis ça pourquoi gaspiller cette eau dans cette beigne noire alors que quelque part sur la planète il y a quelqu'un qui meurt de soif donc je prends cette conscience là et alors question de Dominique dans les pots on met le riz ou l'eau de cuisson désolée tracasse pas Dominique dans le petit pot tu mets le riz une fois que le riz a égoutté donc qui n'est pas tout tout trempant d'eau une fois qu'il a égoutté tu mets la même quantité dans chaque pot tu mets à 1 cm tu ne le fais pas coller au plastique du capuchon l'idéal c'est d'avoir quelque chose de bien hermétique comme ça et puis tu les places et tu attends et tu regardes ce qui se passe tous les jours mais ne mets pas l'un à côté de l'autre pour pas qu'ils s'influencent donc tu les disposes comme ça voilà Dominique merci d'avoir posé la question c'est toujours mieux alors Caroline une intention positive tout à fait c'est ce que j'ai dit alors Dominique est contente je suis contente Yannette aussi un sujet qui me passionne ben je suis contente Christiane que ça te passionne parce que contamine les gens s'il te plaît Christiane quand on est passionné on a plus facile à contaminer les autres donc contamine les autres que l'eau c'est vraiment important que les jeunes doivent boire beaucoup d'eau beaucoup d'eau d'ailleurs quand moi je récolte un oiseau comme je ramasse souvent les oiseaux un petit peu perdus dans la rue quand un oiseau il est à moitié comme ça et ben tu peux te dire c'est pas qu'il a eu un coup nécessairement c'est qu'il est déshydraté donc dès que tu lui redonnes de l'eau et pouf 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 il revient c'est bien la preuve que si ton cerveau n'a pas d'eau et bien il s'éteint très vite donc pensez aussi à vos animaux à leur donner de la bonne eau c'est pas parce que c'est un animal ça aussi c'est un système de croyance un animal, un inférieur alors qu'ils ont tellement de choses à nous apprendre tellement de choses regardez la vidéo sur les animaux j'en ai fait deux donc voilà vos animaux ben donnez-leur pas de l'eau du robinet mais donnez-leur ben une eau vivante une eau que vous avez filtrée filtrée l'eau du robinet ça oui mais l'eau comme ça parce que c'est un chien ou un chat qu'on ne prend pas le temps de la filtrer ben votre chien ou votre chat vous lui faites pas plaisir à quelque part sur la bande qui reçoit de l'eau ben c'est pas super hein la bande de l'eau du robinet sauf si vous habitez auprès d'une source mais c'est très rare de nos jours donc donnez aussi à vos animaux de l'eau de qualité que ce soit un oiseau que ce soit un petit hamster que ce soit une petite chèvre hein Caroline voilà essayez de lui donner aussi de la bonne eau bon alors Cathy je me suis en joie depuis que je filtre l'eau plus de plastique et chaque moment d'hydratation une pensée émée pour une partie du monde qui n'en a pas ben c'est super mais voilà ayez aussi les pensées pour tous ceux qui n'en ont pas pour faire en sorte que voilà maintenant que l'information peut être mondiale et que tout le monde fait mondialement parlant ceux qui détiennent l'information ben ce serait bien qu'on nous passe de temps en temps des messages on doit tous ne plus prendre le plastique pour l'eau à commencer par ça et essayez aussi de voilà qu'un nom le font et une fleur de vie ah oui les ondes de forme c'est pas mal non plus à mettre en dessous donc une fleur de vie donc il y a plusieurs je vous ferai aussi un jour un live sur les ondes de forme et on verra par là comment aussi augmenter le pouvoir de vos ondes de forme et bien s'il n'y a plus de questions j'attends encore une petite minute avant de vous faire le petit dôme-dôme alors 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 dynamiser l'eau c'est bien aussi parce que si vous avez filtré l'eau c'est maximum trois jours à l'eau après elle devient inerte mais c'est de la dynamiser donc il existe aussi des spirales ça c'est dommage que notre amie Daniel ne soit pas là elle nous aurait peut-être mis un petit mot donc les spirales ça ça dynamise très très vite l'eau on a vraiment l'impression que c'est de l'eau de source ça ne la dépollue pas mais ça la dynamise donc si on peut dynamiser son eau filtrée ce serait merveilleux sinon vous toutouillez vous faites comme un vortex le vortex c'est vraiment c'est aussi une information le vortex donc essayez de tourner c'est pas mal et bien voilà je crois que pour aujourd'hui on a fait un bon partage sur l'eau et bien je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à ce webinaire je suis vraiment très contente de vous retrouver chaque jeudi pour un nouveau sujet et je vous dis doum doum donc à jeudi prochain et pleins de bisous et promettez moi de faire l'expérience avec le riz s'il vous plaît prenez des photos et puis on se refera un petit partage voilà mes amis doum doum et toumela à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt